Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Alors que nous marchons vers la fête de l'Épiphanie, je voudrais ce matin vous proposer quelques vers de Newman, un de ses poèmes les plus célèbres et probablement des plus célèbres de la langue anglaise. En réalité, c'est une hymne qui était mise en musique de manière magnifique et elle est chantée aussi bien par les anglicans que par les catholiques aujourd'hui encore. Vous la connaissez peut-être, c'est la colonne de Nuay. Ces vers viennent à ma mémoire parce que nous avons tous à trouver l'étoile qui nous conduit à Nazareth où vit Jésus. Notre demeure, notre patrie perdue, c'est la Sainte Famille. C'est vers la maison de Saint-Joseph que nous marchons. Alors j'ai bien conscience que la colonne de Nuay concerne le livre de l'Exode et donc la traversée du désert et qu'il s'agit d'une hymne pour le temps du carême. Mais je sais bien que quand Newman l'a composé, il était dans un état intérieur vraiment sombre. Il avait été extrêmement malade en Sicile, il avait frôlé la mort. Il était sur le chemin du retour qui fut une aventure complètement rocambolesque. Il était épuisé par sa maladie, pas complètement rétabli. Il s'est embarqué sur un bateau qui transportait des oranges, je crois. Ils ont fait naufrage, enfin je ne me souviens plus de toutes les péripéties, mais enfin, il n'y avait pas de quoi danser de joie. Cependant, je crois que ces vers peuvent nous éclairer parce qu'ils nous disent que justement, lorsqu'on est dans la nuit, on a besoin de savoir s'orienter et que la première lumière capable de nous conduire à bon port, c'est celle qui jaillit de notre conscience. Alors écoutons-le, bon, la traduction en français, disons que je vous fais grâce de le lire en anglais, mais le travail sur la langue est tel que je crois que ça fait partie des poèmes qu'il faut presque renoncer à traduire. On n'arrivera jamais à retranscrire à la fois la poésie, le travail sur la langue, les jeux sur les sonorités. Bien, on a une traduction et ça nous suffira pour ce matin. Guide-moi, douce lumière, dans l'obscurité qui m'encercle, guide-moi. La nuit est profonde et je suis loin de ma demeure. Guide-moi, garde mon chemin. Je ne demande pas à voir l'horizon lointain. Un seul pas à la fois, c'est assez pour moi. Je n'ai pas toujours été ainsi. Je ne t'ai pas toujours prié d'être mon guide. Je préférais choisir et voir ma route. Mais maintenant, sois mon guide. J'aimais l'éclat du jour et malgré mes craintes, l'orgueil dominait ma volonté. Ne te souviens pas des années passées. Ta puissance m'a béni depuis si longtemps qu'elle continuera, certes, à me guider par les landes et les marais, par les rocs et les torrents, jusqu'à la fin de la nuit. Et le matin viendra. Et je verrai le sourire de ces anges que j'aime depuis toujours et qu'un temps je perdis. Vous voyez, en quelques versets, on a le cœur de la spiritualité de Saint-Jean-Henri Newman. La libération est lente. Il faut beaucoup de patience pour arriver à suivre la lumière intérieure. Ça se fait au fil des années. Pour apprendre à lui obéir dans les petites choses et un pas à la fois. S'abandonner à Dieu, mais sans voir, accepter de ne pas savoir où on va. Sans même avoir le bénéfice sensible de l'effort. Vous voyez, quand on parle comme ça, immanquablement, on pense à la traversée du désert. Effectivement, c'est ce que décrit ce poème. Mais est-ce que la Sainte Famille a vécu autrement ? Est-ce que ce n'est pas ça la sainteté au quotidien ? Et vous voyez la fin, le matin viendra, je verrai le sourire de ces anges que j'aime. Les anges étaient là à Bethléem, ils étaient là à la crèche, ils étaient là à Nazareth, c'est une évidence. Donc en nous préparant à la marche vers la maison de Nazareth, vers l'atelier de Saint-Joseph, en nous préparant à célébrer la fête de l'Épiphanie, n'oublions pas ce guide intérieur, cette étoile personnelle qui nous illumine dans nos nuits spirituelles et qui nous guide un pas après l'autre sans savoir vraiment où l'on va, comme les mages qui se sont mis en route, jusqu'au matin qui viendra, jusqu'à l'astre levant, jusqu'à Jésus enfant. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada